Musique de générique Et salut les enfants de la toile et bienvenue sur Eidge pour ce troisième épisode du clan Vendrak. Alors on va tout de suite commencer donc par affronter ces Bretonniens. Bon c'est des humains hein, ça devrait le faire normalement. Enfin j'ai dit ça au dernier match mais bon. Allez c'est parti. Ok ils ont une TV supérieure à la mienne, du coup je gagne 320. Ah je sais plus combien j'ai de relance. Bon bah déjà je vais commencer par acheter, voilà, un magicien. Je peux peut-être en acheter deux. C'est ce que je vais faire, je vais essayer ce match là en achetant deux magiciens, enfin deux sorciers. Ah. Enfin, qu'est-ce qu'ils me disent ? Vous ne pouvez pas prendre plus de primes de match de ce type. Ah merde, autant pour moi. Ok bon bah du coup, il y a une relance. Je pourrais prendre un petit quart supplémentaire. Ouais, après il y a des... Ah je pourrais prendre... Je pourrais prendre un champion. L'utiliser pour taper sur les adversaires, ça pourrait être pas mal. Ah mais j'ai pas assez. Enfin si, j'ai assez en utilisant plus l'or que j'ai, mais non. Non, non, non. Euh bah du coup je vais prendre une relance. Et une serveuse. Voilà. Ah c'est dommage qu'on puisse pas acheter plus d'un sorcier. Du coup on peut pas en garder un pour les demi-teints. Bon. Bah comme vous voyez, il y a des choses encore que j'ai jamais testé. Les sorciers, j'ai dû les utiliser une seule fois. Enfin deux fois en comptant la compétition que Krug fait. Mais sinon je les ai pas utilisés plus que ça. Et pourtant elles... Et sinon je les ai pas utilisés plus que ça. Pourtant c'est vachement pratique. Surtout quand on commence à perdre davantage sur la partie. Et je crois que ça va finir par être le truc que je vais utiliser le plus. Enfin, le plus. Dès que je vais pouvoir l'acheter, je vais l'acheter. Au moins pour éviter le 2-0. Dès que je tue quelqu'un avec le sorcier, ça donne de l'XP à personne. Ok, donc on est chez eux. Il va falloir faire attention. Ils ont plein de joueurs qui commencent avec blocage. Enfin, si je me souviens bien. Ok. Et bah... On va commencer en attaque. Putain, j'en avais aucun qui avait gagné de l'expérience. Ah c'est triste. Enfin, je veux dire, si, il y en a qui ont gagné de l'expérience. Mais il n'y en a aucun qui ne s'est retrouvé avec un niveau supplémentaire. Il a... Ok, il a un remplaçant. D'accord. Au niveau de ceux qui sont devant... Putain, c'est bizarre, je croyais que... Ok, bon. Autant pour moi, aucun de ces joueurs n'a l'air d'avoir blocage. Ah si. Ces blitzers ont blocage. Et réception, on dirait. Ainsi qu'intrépidité. Il faut que je commence avec... Ouais. Ah oui, non, c'est un placement. Je suis débile. Je suis débile. Ouais, bah du coup, je vais garder ce placement-là. Étant donné que je n'ai pas de compétences intéressantes. Ok, d'accord. Que des joueurs de mon côté. Génial. Ça commence bien. On va essayer de diminuer... L'équipe adverse. Je pense à leur mettre parade... Eh, parade blocage. Tout le monde va rester pour l'instant sur la ligne centrale. Ok, un premier sonnet, c'est bien. Aïe. Euh, ouais, si. Parfait. On reste en contact avec le 3K qui a plus simple force. Là, il ne pourra pas avoir 2 dés sur mes joueurs. Bon, ça sera le crime du coup, mon ramasseur. Enfin, s'il arrive à passer un niveau. Toi, je vais juste te mettre là. Là, une carte. Je te mets là, comme ça. Astrominus. S'il blesse, il passera à un niveau supérieur. Il va te le rapprocher vers le bord du terrain. Lui, je peux l'avancer. Je n'ai personne en contact autour. Je n'ai personne en contact autour. À garder. Ah, la balle. Bon, ce n'est pas grave. Ils ne pourront pas attendre la balle à ce jour-là. Mais il faut que je fasse attention. Ok, donc là, il rapproche, lui. Il va sûrement redresser son... Enfin, relever son gars. Il va falloir que je bledze avec Ankar. Là, ça passe ma ligne de défense. Ils vont tous à droite. Donc, je vais sûrement partir à gauche avec le ballon. Toi, je vais éviter... Ouais. Déjà, qu'est-ce que... On va éviter de le lever. Par contre, Usuray, on le relève. Ah, il bledze. Ok, ils sont... Ah, mais un silicao. Alors, j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite erreur de graphisme et qu'on ne voyait plus la tête de mon serviteur. Pourquoi il le recule ? Bon, ok. Il va falloir que j'essaye d'écarter le gars qui est au centre pour pouvoir récupérer la balle. Donc, déjà, on relève ceux qui sont intéressants à relever. Bah, du coup, toi, maintenant qu'il n'y a plus personne à proximité... Enfin, qu'il n'y a plus qu'un mec à proximité, on te relève. Toi, on va te relever... Et on va te mettre en contact. Toi, tu vas tenter ça. Et puis, je te mettrai bien en contact avec lui. Voilà. Toi, je vais te mettre par ici. Il faudra faire gaffe. Il y a lui qui va se relever. Du coup, toi, je vais te placer là. Toi, tu viens ici au soutien. Toi, j'imagine que tu n'as qu'un seul dé. Ouais, c'est ça. Donc, en face, il doit y avoir un dé rouge. Allez, tu tentes de ramasser la balle. Cette fois, tu l'as. Oui ! Ah, ils sont moins nombreux à gauche, quand même. T'as combien de déplacements ? Six de mouvements. Donc, je vais me mettre là. Comme ça, il sera obligé de faire une mise de paquets s'il veut m'atteindre. J'ai plus personne derrière. Est-ce que je peux tenter une passe ? Je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Ouais, non. Plus, un plus cinq. Un plus quatre. Et là, la transmission, ça serait quand même un plus quatre pour la réception. Ok, le place-là, il va sûrement le dégager avec lui. Ah, il essaye quand même la mise de paquets. Ouh, il réussit la mise de paquets. Il réussit même à me le mettre au sol. Parfait. Enfin, parfait. Pas vraiment, mais bon. Ça, c'est bien. Elle tombe par ici. Ça va pour moi. Ouh, dommage. Il a raté l'esquive. Il tente la relance. Qu'est-ce que ça va donner ? Il réussit l'esquive. Putain. Succès critique. Et il récupère la balle, en plus. Donc là, c'est risqué. Est-ce que j'utiliserais mon sorcier dès le début ? Non. C'est pas une bonne idée. Ouais, mais vu comment c'est parti... Ouais, il me le sonne. Il va essayer de me le sortir. Toi, tu ne fais qu'un seul dé. On va vous relever, les gars. C'est risqué pour vous, mais bon. Ça sera beaucoup plus utile. On va tenter le 2 dé sur toi. Bon, ça fait parade. OK. OK, il est sonné. Je vais venir au contact. Toi, tu peux y aller. C'est parfait. Merveilleux. Non, tu ne vas pas venir au contact des autres. Oh ! Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est encore plus merveilleux. Bon, il rate seulement le prochain match. Mais au moins, mon gars gagne 2 points. S'il tente de ramasser la balle, ça fait un plus 4. On va plutôt te ramener plutôt en... Ouais, on va te ramener vers l'arrière. Ça sera beaucoup plus intéressant. Non, c'est bon. Tu as un gars à côté. Ouais. Tu ne fuis pas. OK. Et tu ne fuis pas. Là j'ai que deux relances J'avais que deux relances En plus j'en ai eu une grâce au Au porte-monnaie du début Donc il va falloir que je me rachète une relance Si je me la rachète pas ça va être compliqué Là tenter l'esquive Ouais non c'est même pas la peine d'essayer Non ce que je peux faire C'est le regard hypnotique Sur le gars avec plus Avec plus 4 Enfin avec 4 de force Ça fait un plus 4 Bon j'ai raté mon regard hypnotique Tant pis Ça aurait pu être intéressant Ok bon maintenant les voilà tous à gauche Va falloir que j'arrive à récupérer la balle Et à partir à droite Oh il va avoir un plus 3 sur mon serviteur Ok il me le sort Allez courage Te fais pas blesser Ouais c'est bon Il rejoint juste le band Et il remplace ça Ah puis il a utilisé pour rien son blitz C'est débile ça Ok toi t'es juste sonné Là il manque encore la tête Sur ce gars Il va falloir que je dégage lui Ah bah non il va falloir que je dégage l'autre aussi C'est un peu un massacre Ok t'as pas la balle Oh la grossière erreur Utiliser la relance pour juste ça Ok t'as plus de relance C'est parfait Bon sauf que la balle elle est Elle est mal placée pour moi quoi Euh voyons Avec toi sur qui je pourrais Ah ça demande une mise de paquets quand même De toute façon il faut qu'il ramasse la balle Donc je vais plutôt tenter sur ceux qui sont les plus dangereux Voilà Euh après je vais t'amener là Au contact Ouais toi tu peux rien faire sur eux Et toi c'est juste un dé Donc toi on te redresse On peut tenter le regard hypnotique Euh Un petit regard hypnotique sur lui Bon raté Tant pis Je pense que cette première mi-temps je vais pas réussir à marquer Bon faut juste espérer que l'autre n'arrive pas non plus Bon lui il en a deux Enfin il en a un de sortie Moi aussi ok C'est marrant sur le terrain j'ai l'impression qu'il est plus nombreux que Enfin il y a l'impression d'être en infériorité numérique Bon faut dire ils ont des compétences et pas moi Donc bon Du moins pour la plupart de mes joueurs Ok il me suit pas Mais pourquoi il a pas essayé de se tirer avec la balle Bon on va être gentil on va commencer par relever mes gars Ok ça a marché Donc lui normalement il a plus de zone de tackle Et il pourra pas jouer au prochain tour Enfin si je me souviens bien Alors regard hypnotique Ce joueur peut utiliser le regard hypnotique à la fin de son action de mouvement Effectuer un jet d'agilité Avec un modificateur de moins 1 Pour chaque zone de tackle adverse Autre que celle de la victime Si le jet d'agilité est réussi La victime est hypnotisée et perd sa zone de tackle Elle ne peut pas trapper, intercepter, passer le ballon Assister à un joueur ou bouger volontairement jusqu'au début de la prochaine action Ou de la fin du drive Ok Bon J'ai un peu de mal à comprendre mais bon Ouais non Je vais être obligé d'utiliser le vampire Ok je te déplace Parade Bah toi je vais pas pouvoir t'utiliser comme ça Comment je vais t'utiliser Je vais te ramener par là S'ils arrivent à me déborder Et que je suis obligé d'utiliser mon éclair Sur le porteur de balle Ça va me permettre de De tenter C'est vite dit De tenter de récupérer la balle Euh ouais Pas grand chose que Ouais mais je dois tenter une esquive à 5 Courage pour la réussir Allez esquive à 5 Toi t'es dans aucune zone de tackle Je vais t'écarter Pour la même raison que ton coéquipier au dessus Voilà Bon J'espère que ça va le faire Ah c'est dommage ça Dès le début du tour Ça aurait été encore plus dommage Si ça blessait son joueur Mais bon Toi on va te relever Et toi tu fonces sur le porteur de balle Tu le repousses Tu poursuis Ouais il peut pas utiliser son regard hypnotique Ouais toi tu vas l'attaquer Parfait Tu fais que le décaler Est-ce que tu restes ? Ouais je vais te laisser là Est-ce que je tente l'esquive ? Bonne question Toi du coup tu vas venir ici en soutien Toi tu viens ici en soutien Ouais je pourrais pas écarter lui J'ai déjà blitzé Toi tu peux rien faire Toi tu pourrais L'esquive C'est 1 plus 3 Au moins tu nous le mets au sol Ça diminue les risques Ah mince Je te l'ai repoussé Bon C'est pas grave On joue à la chaise musicale C'est très bien Lui tu vas Enfin toi tu vas te faire Malmener à ce tour-ci maintenant Ça va être assez compliqué pour toi En fait c'est tout Tu te fais malmener Depuis le début du match Ok il écarte Bon à 2 tours Il y a peut-être moyen que j'avance J'avance J'ai combien de mouvements avec mes vampires 6 Ouais j'ai 6 partout Par contre 4 d'agilité 3 d'agilité Je vais utiliser mes vampires pour ramasser la balle Mais il faut que je libère Bah c'est bon Je vais pouvoir utiliser Lequel je peux utiliser Ok Je vais utiliser ce vampire là Pour ramasser la balle Et avancer Et utiliser ce serviteur là Pour couvrir Donc voyons le vampire il peut avancer jusque là On va mettre le serviteur ici Ah mince Il a une esquive à faire Bon bah tant pis Ça sera l'autre vampire là Il a la balle C'est parfait Toi tu vas habiliser Tu vas rester en place Ça t'aurait pas pu nous le blesser Et tu vas te mettre derrière ton pote vampire Ouais non c'est pareil Ouais alors Voyons voyons Ouais non je peux rien faire d'autre Je vais avoir plein de monde Qui va se retrouver sur mon vampire Ça va être compliqué Allez courage Ok d'accord du coup Je vais sûrement avoir besoin De blitzer avec mon porteur de balle Enfin de bloquer avec mon porteur de balle Il y a des coups que j'ai du mal à comprendre Mais bon après c'est l'ordinateur C'est bon il est seulement sonné Toi je te ramène C'est pour Faites que mon vampire Dès qu'il ait son action à faire Si jamais il rate Je le bougerai pas Si jamais il rate sa soif de sang C'est pour ça C'est pour ça que j'essaye tout le temps De garder un serviteur A proximité d'un vampire Toi tu reviens là Ça va perturber encore le gars Ouais toi c'est qu'un seul dé Tu peux rien faire Et toi tu vas blitzer Parfait Est-ce que tu tentes la mise au paquet Non Voilà Toi je te mets là C'est pour l'obligé à faire le grand tour Et du coup Comme il a que 6 de mouvement Il va être obligé de mettre au moins Une ou deux mises de paquet Ou il relèvera celui-là Et blitzera pour mettre à terre mon vampire Mais bon Ça sera pas utile Bon c'était mal parti en début Oh merde Ah j'aurais dû courir plus Je viens de me rendre compte Que c'était mon dernier tour Le tour précédent J'aurais dû tenter la mise de paquet Bon bah allez il va me le sortir Bon c'est pas grave Je vais récupérer une partie de mon équipe J'ai pas de blessés Non Donc je vais récupérer toute mon équipe Mais j'avais pas vu que c'était mon dernier tour Si j'avais vu ça J'aurais tenté mais bon Et merde Si cette vidéo t'a plu N'oublie pas d'aimer De commenter Et puis si jamais t'as envie De voir la suite des vidéos De t'abonner Allez Tu peux reprendre une activité normale Allez-y Cliquez sur j'aime Puis vous aurez du gâteau J'aurais pu reprendre une activité normale J'aurais pu reprendre une activité normale